Salut à tous, une vidéo qui va vous parler de la SolidXK 2018-07, SolidXK 9 pour être plus précis, la 2018-07. Pourquoi, me direz-vous ? Bien, je tiens à remercier Olivier qui m'a donné cette idée de vidéo, parce que dans son blog, tous les liens dans le scriptif bien sûr, il nous parlait de passer de la Linux Mint des Bienditions 2 vers la version 3, qui n'est pas encore sortie. La Linux Mint des Bienditions, comme son indique, c'est une Mint qui utilise une base Debian, ou une base Ubuntu. Et la Linux Mint Debian Edition 2 est basée sur Jesse, qui est arrivée en fin de vie très récemment. Je crois que c'est temps que je ne dis pas de bêtises, voilà. Alors, NewsFone 2018. Donc, voilà. La dernière version de la Debian Jesse, à la suite, est sortie le 23 juin. Donc, on t'en dit, avec la Debian Jesse, elle est, elle va arriver dans ses endroits de base de l'int LTS, qui sera le soutien ultime. Bref. Donc, il en a parlé, et ça m'a fait penser à un vieux projet, parce qu'il est en 2012, c'est SolidXK. A l'époque, c'était une base Linux Mint des Bienditions, à laquelle a été rajouté KDE. Puis, voilà, je vous l'ai carrément sur le about de SolidXK. Ça charge. À l'origine, c'était une base Linux Mint des Bienditions. Puis, quand, courant 2012, Linux Mint a été tombée, Linux Mint des Bienditions XFCE a été mise à mort, SolidX a dit, enfin, SolidK a dit, on reprend le projet, ça va devenir la SolidXK. En gros, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans, parce que le projet, le projet SolidXK en tant que tel, est né en février 2013. Voilà. Et début juin 2018, nous avons eu la SolidXK 2018-07, qui propose une configuration de mots-appels AirFox bien, on nous remplit, parce qu'il y a Privacy Badger, HTTPS et NewBlock Origin pré-installés, déjà c'est bien. Donc, c'est pas ça, je sais, il y a PkExec pour remplacer PolityKid qui commence à être un peu vieux. Et apparemment, c'est par défaut. Là, voilà. Et puis, il y a une occasion supplémentaire d'en parler, c'est que la cinquième révision de la Debian Stretch, à la Debian 9, est sortie le 4 juillet. Donc, autant dire, la veille, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est une bonne raison d'en parler. Bref, ce que ça a été dit, j'ai installé la Debian 9, enfin, la SolidXK, enfin, SolidX, vous aurez dans le descriptif un des d'un actif de blog concernant tous les détails et croustillants. Et là, on va se taquer directement à la post-installation. Je n'ai fait que l'installation, mais on va se taquer à la post-installation et voir ce que donne ce projet. On est parti. Voilà, donc, ça passe en plein écran. Je vais pouvoir rester quelques secondes voilà. Vous voyez, c'est une Debian 9, donc automatiquement, c'est une base de stretch. Contrairement à la base de Jesse de la Nuclumine des Béreditions, ça pique un peu. Et là, je ne vais pas rester en plein écran. Donc, ça démarre grandement assez vite. et je vais vous montrer un truc qui est assez appréciable à mon goût. Voilà, donc ça, on se connecte. Bon, le fond d'écran est un peu arrache-rétine, je vous le conseille, mais on peut toujours le changer par la suite. Voilà, donc on a une présentation d'un XFCE avec des revenus à la AMS Windows. Et voilà ce que j'aime dans la Sony XK, c'est ça. c'est cet assistant de premier démarrage. Voilà, donc il y a ensemble la plus belle habituelle. Là, par exemple, les codecs multimédia, je ne veux pas installer Flash, je les décoche. Par contre, si je veux CSS pour lire les vidéos du commerce, boum, j'installe. Et à chaque étape, on peut installer un ou plusieurs logiciels ou ne pas installer et aller sur suivant. Là, il y a deux mises à jour qu'on fera après. Vous voyez, c'est vraiment peut-être l'un des assistants de premier démarrage que j'ai trouvé parmi les mieux conçus dans le monde du libre. Après, bon, les applications professionnelles, bon, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais décocher PTV, je n'en veux pas. On break, non plus, je n'en veux pas. une scape, je n'en veux pas. Je vais prendre Gimp. Shotwell, je vais le garder, oui. Et là, j'installe. Et pendant que ça s'installe, je vais vous montrer un autre truc que j'ai vraiment apprécié, c'est le niveau de traduction dès le départ. Regardez-moi ça, c'est du 100% traduit. et ça, déjà, c'est bien. Donc, voilà Logitech qu'il y a par défaut, LibreOffice, on verra après, bien sûr, Thunderbird. Là, je crois que c'est le nom package kit. Vous avez ensemble des paramètres. Donc, c'est un thème flat, sans être germatif. C'est ça, le prix. Bon, Clam TK, c'est plus ou moins utile. J'ai des KH qui passe X. On a quand même les jolies petites Logitech. Bureautique, on a LibreOffice, bien sûr. Infographie, il y a GIMP qui a été rajouté. Internet, on a tout ça. Multimédia, on a ça pour le moment. Voilà, donc ça. On va à l'étape suivante. VirtualBox, je n'en veux pas. Fais-y, là, je vais l'installer. Et J-Ported, OK. Vous voyez, à chaque étape, on peut lancer les outils dont on a envie d'installer ou pas. Tout simplement, on saute. Ça, c'est très bien parce que ça permet à la personne qui installe la SolidX ou la SolidK de dire, bon, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ça, la personnalise l'installation et c'est très bien. Les jeux, bon, je n'en veux pas. Play on Inux, je n'en veux pas. Et là, je peux quitter. et normalement, si je vais dans la section multimédia, j'ai Clémentine. Et là, c'est son système, je dois avoir J-Ported. Je ne doute pas. Voilà. Donc, on a du keybackup, on a une mise à jour. Donc, on va faire les mises à jour pour voir ce qu'il y a. Ah, d'accord, c'est le noyau. Vous voyez, on va mettre à jour le noyau. Donc, je vais faire les mises à jour. C'est marqué Debian 9 U5, Update 5. Donc, c'est le noyau 4.9.110 qui va arriver. Après, je vais redémarrer. Je vais voir ce que donne l'utilisation qui est en nous au quotidien. Il ne faut pas obliger que c'est une base Debian Stretch, donc elle a déjà un an, au moment où on choisit la vidéo, et au bout d'un an, une base Debian Stable commence à faire son âge. Comme je dis souvent, et ça, certaines personnes qui sont débanistes, pur et dur, seront d'accord avec moi, au bout d'un an, une base Debian Stable commence à faire son âge, surtout par rapport à l'existant dans les autres distributions. Bien sûr, on n'est pas à la course à la version, mais il faut toujours trouver un certain ratio fraîcheur stabilité pour éviter de se retrouver avec des logiciels dont des fonctions parfois peuvent manquer. Mais ça, c'est toujours la recherche d'équilibre entre stabilité et fraîcheur. C'est pas super évident. Donc, je vais attendre qu'il finisse ce Broadway. Au moins, on a du flat qui ne donne pas envie de vomir. C'est le seul prix. Donc, je redémarre l'ensemble. donc, option avancée, 497, OK. Donc, c'est libre ici, me spectre et compagnie. de tout. Ces failles existent, mais sont-elles rentables pour l'exploitation ? C'est une autre question que je n'aborderai pas ici. Parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc là, je me reconnecte. Nous avons une base Debian Stretch avec un environnement XFCE personnalisé. Voilà. Donc, c'est vrai. Vous pouvez me dire « Ouais, c'est aussi rapide d'installer une Debian avec Debian Stretch puis de mettre dessus XFCE ». Je suis d'accord. Mais, certaines personnes sont peut-être effrayées par l'installation d'une base et qui se diront « Ouais, je manque des trucs, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Donc là, c'est vraiment très bien conçu. Bien sûr, l'idée, c'est de rester sur Nebian et puis de rajouter des paquets dessus, mais ce qui est très bien, là, c'est que c'est bien conçu pour l'utilisateur. Plus l'utilisateur bureautique dans une grosse structure, à mon avis, bien sûr, ne serait-ce que par rapport à une base de Fixed Release. Mais sinon, comme c'était précisé dans les heures de publication, HTTPS Everywhere, Privacy Badger et l'indispensable YouBlock Origin. L'indispensable. Vous allez comprendre pourquoi. Désolé, j'ai quelque chose dans la gorge. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça, on va aller, par exemple, on ne sait pas, sur... on va regarder un peu. Bref, coucher, coucher, j'ai dit coucher. Vous voyez, c'est bien pratique d'avoir HTTPS Everywhere. Voilà, donc là, c'est vraiment... bon, c'est une version 52.9.1, en attendant, la version 60 qui va partir d'arriver en OSR. 0.0. Je pense que c'est la 52.9.1, autant pour moi, mais ça reste super utilisable. Bon, mais c'est vrai, certains logiciels commencent à faire leur âge, comme GIMP qui est en version 2.8, ou encore LibreOffice qui est en version 5.5, pour quelque chose. Ça reste encore utilisable, mais c'est vrai que LibreOffice venant d'arriver en version 6 par défaut pour la version dite stable, donc ça va commencer à faire mal. Même s'il n'y a pas des 35 000 de nouveautés, ça va commencer à faire un peu mal. Et qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran ? Sinon, alors, on va mettre du bureau. Moi, je vais le fond d'écran. Celui-là, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un peu moins rachetine. Est-ce qu'il y a un thème dark ? Pour voir si on ne peut pas darkifier un peu l'ensemble. Je sais, certaines personnes vont en hurler, mais le dark, c'est la vie et c'est le respect des yeux. Paramètres, alors apparence, 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 Breeze X, Breeze X, Dark X. Ouais, mais par contre, là, Ray Bird, non, Breeze X, Breeze Dark X, Econ, donc, c'est un évolvéré. Voilà, c'est déjà un peu plus visible comme ça. Plus d'apport peut-être l'écone du presse-papier, mais voilà, donc on peut avoir des écones un thème un peu plus dark. Voilà, voilà, et côté consommation mémoire, on est dans les... 3% de 2 gigas, même 1% de 2 gigas, donc on va dire les 200 mégas à peu près mangés. Bon, on a les 200 mégas mangés au démarrage. 18%, préférence, un peu plus de précision, peut-être. Donc 18%, ça nous fait... Alors, préférence, en octets, ça sera mieux. On est à peu près dans les 350 mégas mangés au démarrage. Bon, bien sûr, il y a pas mal de petits trucs, j'ai lancé pas mal de choses, mais on va dire 300 mégas, 320 mégas au démarrage. C'est pas excessivement lourd, surtout pour un équipement aussi compliqué que celui-là. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment une distribution qui vieillit bien parce que ça faisait plus de 3 ans que je n'avais pas remis le nez dedans et j'avoue que je suis très agréablement surpris. Hyper agréablement surpris. Bon, bien sûr, Stretch commence à faire un peu son âge, elle a un an. Donc, c'est vrai que ça commence, mais sinon, c'est hyper super agréable. Je pense que c'est bien, c'est ça. Bingo. Donc là, c'est vraiment très agréable dans l'emploi. Donc, je n'ai plus grand-chose à rajouter. Comme vous voyez, là, c'est vraiment une très bonne distribution. Ça fait partie des rares distribu... des bases des biens, des rares bases des biens qui sont vraiment agréables à l'emploi. Il y a bien sûr la DF Linux, mais celle-là, j'avoue que elle me plaît bien. pas que je l'utilise au quotidien, mais je pourrais conseiller une personne qui cherche une base des biens avec XFC ou KDE mais qui n'a pas envie de se prendre la tête avec une base pure. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501